Salam Aleykoum, alors je reviens vous faire une séance de guitarage pour mon propre plaisir et puis aussi pour vous montrer un phénomène africain un genre de musique africain qui s'appelle le Mibutsi qui est basé sur le 6-8, 12-8 ce que vous préférez quoi voilà, c'est un genre de musique qui a été reproduit par plusieurs guitaristes sans beaucoup de succès notamment, je veux dire, des guitaristes européens, américains, etc c'est des guitaristes qui n'ont malheureusement pas su écouter la tradition et dans ce cas, même africain donc avant de commencer, je vais vous montrer un peu le matériel que j'ai utilisé et ben voilà j'ai utilisé un Fender Pro Junior un boîtier j'ai deux zooms et une petite console ici c'est fait par Boss c'est une Loop Station qui s'appelle la RC20XL et bien sûr ma guitare la guitare une guitare Godin LGX-SA je crois voilà donc déjà que j'ai choisi un j'ai préparé un peu cette vidéo si vous voulez j'ai choisi un rythme voilà dans la tradition africaine ça ne serait pas joué comme ça mais vu que je n'ai pas beaucoup de choix j'ai opté pour celui-là 1, 2, 3 et 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. C'est la première des layer que les guitaristes africains vont commencer avec. Vous avez remarqué que c'était un jeu qui était un jeu propre, carré, direct. Il n'y a pas de technique là-dessus. Je ne vais pas essayer de mettre en valeur un accord au-dessus des autres. Je ne joue pas du funk, je ne joue pas du rock'n'roll, donc je ne vais pas faire. Je ne suis pas intéressé par ça, je suis intéressé par un jeu où un grooveur, c'est-à-dire un bassiste et un batteur, vont trouver, c'est une nappe de sang que les grooveurs vont jouer en dessous. Voilà, c'est ça. Donc la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est des cocottes. Sur le rythme. Je vais arrêter ici, alors c'est un sol. Do, sol. Ré. Un slide. Et je joue le tout en mute, c'est-à-dire que je mets la palme de ma main sur les cordes. Voilà. Et je vais jouer aussi des cocottes sur... Un registre qui n'est plus haut, mais aussi en mute. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Et puis, la dernière chose, la dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est que sur toutes les genres, maintenant que tout le monde connaît, c'est-à-dire la pop, il y a toujours un riff, quelque part, qui conduit la chanson. La tradition africaine est basée sur ça. Donc je vais vous montrer le riff que j'ai joué. Sur le rythme. Voilà. Alors, je ne vais pas vous perdre votre temps. J'ai enregistré le truc sur la Loop Station. Et je vais vous montrer ce que ça a donné. que ça a donné. J'ai enregistré le truc sur la voilà donc ça a donné ça il ya des il ya plusieurs choses il ya c'est tellement riche parce qu'il ya j'utilise une gamme majeure donc il ya plusieurs choses à faire mais plusieurs choses à faire sur cette des idées de chorus par exemple bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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